Bonjour et bienvenue à ce 77e épisode de Lightroom Mais Encore, où on va parler d'Adobe Portfolio. Alors c'est quelque chose que vous avez avec votre abonnement CC et qui vous permet de partager assez facilement votre travail sur le web. Donc on va essayer ça. Alors ce que j'ai fait, j'ai ici trois collections qui sont Insectes, Noir et Blanc et Portrait. Vous voyez ici que j'ai le petit logo synchronisé dans l'environnement CC. Donc je vais retrouver ces trois albums là dans CC. Je vais essayer de faire un site web qui permet de montrer ces trois albums. Alors là actuellement c'est en train de synchroniser. J'ai encore huit photos à synchroniser. Mais le temps que je me mette en route pour la suite, ça devrait avoir terminé. Alors regardez bien l'épisode 75 et 76 pour comprendre comment on échange les photos de classique vers CC, de CC vers classique. Ça sera un peu plus simple pour vous. Et bien écoutez, on se retrouve dans Adobe Portfolio. Donc là je suis sur Lightroom CC version web. Donc je suis dans un navigateur. Je l'ai juste mis en pleine page. Et on voit que j'ai bien mes 15 photos qui sont là et que j'ai bien trois albums. Les Insectes, Noir et Blanc et quelques portraits. Et bien écoutez, je vous propose d'aller voir ce qui se passe maintenant qu'on va dans Portfolio. Donc là je suis dans Portfolio. Portfolio, je vais me connecter en tant que oui. Donc Portfolio c'est portfolio.adoop.com. Là il me reconnaît puisque je suis connecté à mon environnement cloud. Donc continuez en tant que oui. Et là il me propose soit de faire une galerie de travaux. Donc là il me dit par exemple je vais pouvoir utiliser mes albums Lightroom. C'est ce que je voulais. C'est pas mal. Soit une page de bienvenue. Donc non là je vais utiliser une galerie de travaux. Donc je vais là dedans. Il me dit choisissez un thème. Donc vous voyez qu'il y a différents thèmes. Alors lequel on va prendre. On va prendre un terme assez simple. Allez je vais prendre celui là. Et là vous avez Adobe Portfolio qui est donc en train de créer votre site. Et donc maintenant il va falloir décider ici ce que vous allez rajouter. Et il dit avec Portfolio vous pouvez facilement importer du contenu partagé à partir de différents produits et services Adobe. Très bien. Je vais faire plus. Qu'est-ce que je veux mettre ? Je veux mettre de l'album Lightroom. D'accord. Donc là il m'ouvre une fenêtre pour me montrer les albums que j'ai. Donc j'ai mon album Insect. Mon album Noir et Blanc. Alors si j'appuie sur Shift ou Control. Voilà. Non Shift. Voilà. Donc si j'appuie sur Shift là j'ai sélectionné tous mes albums. Donc. Ah non mais en fait il n'y a pas besoin d'appuyer sur Shift. Il suffit de. Ici on sélectionne, on désélectionne. Donc là je vais sélectionner les trois. Et puis je vais faire importer les éléments sélectionnés. Et donc là je suppose qu'il va aller me mettre directement ça à l'intérieur de mon Portfolio. Voilà. Donc il m'a mis mes trois trucs. Donc j'ai ma page Work. J'ai ensuite ici trois pages Noir et Blanc Insect Portrait. Et ma page Contact. Éventuellement je peux, si je ne veux pas Contact, vous voyez je supprime Contact. Si je supprime Work, ça ne va pas puisque c'est la page par défaut. D'accord ? Donc là il n'est pas d'accord. Mais je peux par exemple supprimer Noir et Blanc ou supprimer Insect. Voilà. Donc je peux faire un peu comme je veux. Donc ça, ça me va pas mal. Ensuite vous voyez qu'on peut éditer. Quand vous mettez là sur le truc, on peut ici personnaliser ou gérer le contenu. Donc personnaliser ici le titre de page ou pas. Alors attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Moi ce que je voulais, c'était ici renommer cette page. Alors est-ce qu'on peut renommer cette page ? Je n'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment la renommer. Ou alors en double-cliquant dessus. Bon je ne vais pas passer et gérer le contenu. Peut-être ici. Modifier le titre de la galerie. Voilà. Ici on peut changer des choses. Ici. Donc plutôt que ça soit work, je peux dire mes photos. Voilà. Très bien. Et là il m'a mis mes photos. Donc il faut tâtonner un peu. C'est la première fois que je l'utilise. Très honnêtement. Alors j'ai vu ici qu'on pouvait dans les réglages, on peut au niveau de la page d'accueil décider ce qui se passe si une page est introuvable. On peut aussi ici choisir la favicone. C'est une petite icône qui apparaît dans l'onglet. Donc il y a différentes petites choses qu'on peut faire. Mais là c'était juste pour voir si j'arrive à intégrer facilement quelque chose. Donc oui, il n'y a pas de souci. Et maintenant je vais faire publier le site. Puisque j'ai terminé. Donc je publie le site. Alors veuillez pas santé. Nous mettons à jour votre site. D'accord. Donc trois nouveaux projets. Portrait. Insectes noir et blanc. Est-ce que je veux les partager sur Beyonds ? Non merci. Je ne sais pas encore ce que c'est Beyonds. Il faudra que j'aille voir. Donc je vais faire non merci. Et publier le site. Et là normalement, voilà. Il m'a publié mon site. Mais mon site ici, votre portfolio est en ligne. Et voilà l'adresse du site où j'ai partagé mes différentes images. Donc voilà. Ça c'est mon site. Vous voyez c'est relativement simple. Je peux aller dans noir et blanc. Je verrai les différentes images noir et blanc. Si je clique sur une des images. Je zoom. Tout simplement. Je peux ici. J'ai une flèche droite-gauche. Voilà. Je peux me promener comme ça. Et je peux fermer. Ici. Et de là. Si je veux revenir. Je reviens à mes photos. Je peux regarder mes portraits. Donc vous voyez. C'est vraiment très très simple. Mais d'un autre côté. C'est ce qu'on lui demande. C'est on lui demande de présenter très rapidement des photos. Alors. On va faire un petit résumé de tout ça. On va revenir dans Lightroom. Donc. Dans Lightroom. Vous créez des collections. Et vous les synchronisez. Ici. Avec l'environnement Lightroom CC. Jusque là. C'est assez simple. Vous retrouvez donc ensuite vos photos. Les collections. Ici. Sont devenus des albums. Dans la terminologie. Lightroom CC. Et vous avez vos photos dedans. Et dans Portfolio. Vous choisissez un thème. Et puis ensuite. Vous rajoutez directement vos albums. Alors. Qu'est-ce qui se passe si on rajoute une photo. Dans une des collections. A partir de Lightroom Classique. Est-ce que le site va se mettre à jour tout seul ? Je vous propose de tester. Tout simplement. Bon. Donc là. Je suis allé dans une collection pas synchronisée. Où j'ai plus de portraits. Je vais prendre par exemple une photo de Paloma. Ici. Et je vais la rajouter. Ici. Au niveau de la collection Portrait. Synchronisé. Avec Lightroom CC. Et là. Il me dit. Synchronisation d'une photo. Donc. Il est en train de me rajouter la photo. Dans l'environnement CC. Et bien. Je vous propose d'aller voir maintenant. Dans Portfolio. Est-ce que cette photo s'est mis à jour toute seule ? Donc. On va aller dans la partie Portrait. Et là. On voit que la photo de Paloma n'y est pas. Donc. A ce moment là. Ce qu'on peut faire. C'est dans Gérer le contenu ici. Et ici. C'est au niveau des portraits. Là. Vous ouvrez le truc. Et vous avez un beau truc. Qui vous fait réinitialiser. A partir de Lightroom. Et donc là. Réinitialiser. A partir d'Adobe Lightroom. Oui. Réinitialisation de la page en cours. Et en fait. Ce qu'il fait. C'est qu'il va. Prendre les photos. Mettre à jour. En fonction. Votre page a été réinitialisée. Revenir à l'éditeur. Voilà. Il la recharge. Et maintenant. Vous voyez. Que j'ai Paloma. Qui est apparu. Donc. Vous voyez. C'est relativement simple. C'est dommage. Que ça ne se fasse pas automatiquement. Qu'il fallait revenir. Dans Adobe Portfolio. Peut-être qu'il y aura une option. Par la suite. Mais. Voilà. Vous pouvez comme ça. Montrer. Ensuite. Je fais mettre à jour le site. Voilà. Et. Mon site. Va être mis à jour. Et. Maintenant. Si. Je vais voir. Par mon site ici. Et. Que j'avais dans portrait. Et. Je trouve. La photo de Paloma. Que j'avais rajouté. D'accord. Donc. C'est vraiment. C'est vraiment très simple. Pour montrer. Ces photos. Et. Je dois avouer. Que c'est assez. Efficace. Alors. Ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire. Revenons dans Portfolio. Alors. Ensuite. Vous pouvez faire plein de choses. Chaque fois que vous avez ici. Un petit. Un petit crayon. Il suffit de cliquer dessus. Et. Vous pouvez. Personnaliser. Différentes choses. Voir ou pas. Le titre de la page. La description de la page. Vous pouvez choisir la largeur. Une largeur maximale. Est-ce que ça va aller. Aligner au centre. En bas. Bref. Vous pouvez faire. A chaque fois. Pas mal de trucs. Si vous revenez. Par exemple. A la. A la page. A la page d'avant. Revenir à l'accueil. Vous pouvez. Par exemple. Si vous cliquez ici. Sur la petite flèche. Vous pouvez. Personnaliser. Les couvertures de page. Modifier. L'image de couverture. Et là. Si je fais ça. Il va me dire. Quelle image. Je veux. Donc. Il va me montrer. Les différentes. Les. Je peux. Je peux zoomer. Je peux zoomer. Je peux charger. Une image. Lorsque je passe. En survol. Dessus. Donc. Oui. On peut. On peut faire. Pas mal de choses. Pour. Rendre le site. Un peu plus. Un peu plus. Sympathique. On peut rajouter. D'autres types de contenus. Comme une page. Une galerie. Un lien. Je vous ferai. Peut-être un épisode. Un peu plus complet. Sur tout ça. Mais là. C'était pour vous montrer. Comment on peut facilement. A partir de Lightroom. Classique. Créer. Un site web. Qui montre ses photos. Vous voyez. Que c'est vraiment. C'est vraiment. Assez facile. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ça vous donnera des idées. Comme je dis. Je ferai peut-être un. Mettez-moi en commentaire. Si vous voulez. Que je vous fasse un truc. Un peu plus détaillé. Sur Portfolio. Ou si. Cette. Introduction. Vous suffit. Pour avoir envie. De l'utiliser ou pas. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501